Bonjour à tous, c'est moi qui ai le plaisir et le privilège de guider cette conférence sur culture nomade et collaboration à l'ère nomade, ça veut dire quoi ? Pour ça on va recevoir quatre top speakers qui vont venir partager avec nous leur vision et c'est Frédéric Bedin, président du directoire d'Obscotch Group qui va ouvrir le bal. Tu n'as pas de micro ? A toi de jouer. Oui, merci Anne-Sophie. Écoutez, il a été dit un nombre de choses incalculablement intelligentes depuis ce matin, du coup je mesure la difficulté d'essayer de prolonger sans faire de paraphrase. Moi je vais vous parler de nos réflexions managériales sur comment repenser complètement les locaux de travail à l'ère nomade et si on veut être performant dans l'avenir. Alors nous on avait une société de communication à réinventer qui était présente dans plusieurs bureaux dans Paris et la banlieue, on voulait mettre tout le monde au même endroit et mettre tout le monde au même endroit avec l'objectif d'attirer les talents, de garder les talents qu'on a et d'attirer les nouveaux. Alors ça c'était déjà la première chose, pas hyper facile. Deuxième chose, il fallait qu'on incarne physiquement l'innovation dans la communication qui est le métier qu'on fait, le conseil en communication. Et on voulait que ça se voit, que notre immeuble montre qu'on est dans ce mouvement permanent et d'ailleurs que l'immeuble mette aussi l'ensemble des collaborateurs et de ses parties prenantes en mouvement. Alors j'ai essayé d'en tirer six enseignements que je vais partager avec vous. Le premier c'est qu'avant on travaillait comme des chiens dans des chenilles ou des chevaux dans des écuries. C'est-à-dire qu'on était accroché au mur avec un fil. Quelquefois d'ailleurs le mec de l'IT, il avait marqué votre nom sur la boîte du mur, comme les chiens. Et donc vous aviez au bout, il y avait le truc qui vous retenait, qui était un ordinateur, un téléphone. Et puis autour, on avait mis des murs parce que vous parliez fort et c'était désagréable de vous entendre. Et puis en plus votre chef voulait être sûr que vous soyez bien là à certaines heures. Donc vous étiez dans un box comme un cheval. Et puis d'ailleurs comme les chevaux, on laissait la porte ouverte. Il y avait toujours des gens qui disaient, oh mais ma porte est toujours ouverte. Bah oui, la porte des chevaux aussi. Et il y avait d'ailleurs les noms sur les portes, comme les chevaux. Et bien ça c'est fini et ça a donné place à des travailleurs libres. C'est ce que la technologie a rendu possible. On nous a rendu notre liberté. Voilà, on n'est plus enfermé, on n'est plus attaché comme des chiens. Et ça c'est une bonne nouvelle. Deuxième enseignement, c'est que quand on doit concevoir des bureaux, et ça a été dit pas mal ce matin, il faut concevoir des bureaux comme une destination. Un endroit où vos collaborateurs, mais pas qu'eux, on va y revenir, ont envie d'aller. Parce que si tout le monde télétravaille tristement tout seul, chez soi, ça fait pas une entreprise, ça fait pas une société. Et faire société, le mot a déjà été utilisé, c'est être ensemble pour reconstruire quelque chose dont la somme des parties est très supérieure à chacune des individualités. Donc non, télétravail triste, moi personnellement je suis contre l'idée que des gens mettent dans leur contrat de travail une autorisation préalable au télétravail quand ils veulent. Non, en fait on a une sorte de contrat les uns avec les autres qui dit qu'on doit travailler ensemble, et c'est ça l'objectif. Alors après, il y a des moments où on est mieux chez soi, des moments où on est mieux au bistrot, mais quand on conçoit des bureaux, il faut viser qu'ils soient mieux que de rester chez soi. Le troisième point, c'est que concevoir un bâtiment de bureau, c'est un projet politique. C'est un projet politique avec du coup deux objectifs. D'abord, c'est quoi la mission de l'immeuble ? Et la mission de l'immeuble, c'est d'incarner la mission de l'entreprise. Or aujourd'hui, on a des immeubles de bureaux, des immeubles de banques par exemple, qui pourraient très bien être utilisés par un laboratoire pharmaceutique, ou par une société qui fabrique des biscuits. Posez-vous la question, si vous êtes le patron d'une boîte de com' comme moi, ou de biscuits ou de banques, ou un laboratoire pharmaceutique, est-ce que mes bureaux sont faits pour sauver des vies ? Si dans vos bureaux, on pourrait mettre un fabricant de moutarde, c'est peut-être que vos bureaux ne sont pas les meilleurs pour sauver des vies si vous êtes à la tête d'un laboratoire pharmaceutique. Et puis en termes de gouvernance, à partir du moment où tout le monde est nomade, tout le monde peut travailler partout, où il y a du coup des bonnes règles qui sont importantes, comme peut-être le clean desk, ou un certain niveau sonore qu'on a co-décidé ensemble. Et bien du coup, il faut qu'il y ait peut-être un peu la police, et que le office manager soit un peu le ministre de l'intérieur de l'immeuble. Si c'est un projet politique, il faut aller jusqu'au bout. Le quatrième point, c'est que du coup, il ne faut plus tolérer, mais parce qu'ils ne doivent pas exister, parce qu'ils sont désuels, ce que j'appelle les signes extérieurs de chefferie. Tous les petits trucs qui faisaient que, vu de l'extérieur, on voyait que quelqu'un était un chef. Alors il avait un plus grand bureau, il avait un plus grand téléphone, avec plus de touches, un plus grand ordinateur. Et puis récemment, il avait une machine à Nespresso. Moi, je préfère qu'il y ait du bon café pour tout le monde. Donc nous, on a mis des machines Illy Café, qui permettent d'avoir du super bon café en grain pour tout le monde. Mais il n'y a pas celui qui a la machine à Nespresso, et celui qui a le mauvais café à la machine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a plus de plafond de verre, il n'y a plus de mur en verre, mais il y a une nouvelle grammaire relationnelle à l'intérieur des entreprises qui se met en place. Et là, le rôle du patron qui conçoit des bureaux, c'est de faire en sorte que cette grammaire soit partagée par tous. Le cinquième point, c'est que l'entreprise n'est plus étanche. Donc avant, l'entreprise, c'était une sorte de château fort avec des murs, et tout le monde était dedans, et le patron vérifiait bien que ses collaborateurs étaient dedans, et puis les autres ne pouvaient pas rentrer. En fait, aujourd'hui, l'immeuble destination, nous, il a été conçu aussi pour nos clients, pour les freelancers, pour les étudiants, pour les fournisseurs, pour les chercheurs, et tout le monde va partout, tout le monde a accès partout, et le moins possible, on peut faire des systèmes de contrôle qui vous interdisent d'aller dans tel ou tel endroit pour garder de la pseudo-confidentialité sur n'importe quoi. mieux c'est parce que l'immeuble de bureau, il a pour but d'accélérer les connexions. Ça a été très bien dit ce matin, créer de la sérendipité, des rencontres imprévues, et plus on le fait, mieux l'entreprise se fonctionne, et plus elle est efficace. Et en cela, effectivement, un lieu comme la Défense peut être une immense zone de rencontres imprévues, et certainement que les aménageurs futurs de la Défense vont avoir comme mission de faire en sorte que les tours se parlent du 7e étage au 12e étage, et que ce ne soit plus le passage par la dalle qui soit le passage obligé. Ça va être un peu rigolo, comme dans le 5e élément, il y aura des voitures volantes qui rejoindront les tours. Moi, je l'imagine très bien. Et puis le dernier point, c'est là où pour le conseil en communication, c'est passionnant, c'est que quand vous concevez un immeuble de bureau aujourd'hui, vous devez le concevoir comme un média. C'est-à-dire que l'immeuble, c'est le prétexte à la prise de parole vis-à-vis de toutes les parties prenantes. Je ne dis plus les cibles, on ne cible personne. Les gens avec qui on veut parler, vos publics, donc l'interne, les clients, les influenceurs, les distributeurs, les étudiants, ceux que vous voulez recruter. Vous devez avoir une politique éditoriale de votre immeuble. Et en ça, il faut avoir aussi un rédacteur en chef. Nous, chez Obscotch, on a une fille qui est la rédactrice en chef de l'immeuble. Et elle vérifie la programmation, elle vérifie qu'on ne dit pas deux fois la même chose, elle vérifie qu'il n'y a pas de faute d'orthographe dans la communication de l'immeuble et que cet immeuble communique vraiment vis-à-vis des tiers. Et je conclurai par ça. C'est-à-dire que, petite phase d'autopromo, c'est que le rôle d'Obscotch, c'est d'être conseiller en communication. Et si j'ai quelque chose à conseiller à tous les gens qui pensent à leur immeuble, on veut bien être leur rédacteur en chef externe. Voilà. Merci, Fred. J'invite maintenant sur scène Michel Hervé, qui est fondateur et président du conseil de surveillance du groupe Hervé. Vous avez 8 minutes. Bonjour à tous. Il y a un proverbe africain que j'aime bien parce qu'il dit quand on ne sait pas où on va, regarde d'où tu viens. Alors, dans le travail, en particulier, pendant des millénaires, on était dans l'esclavage, c'est-à-dire asservi à un maître. Et puis, avec la Révolution française, on a aboli l'esclavage, bon, 40 ans plus tard, à la deuxième Révolution française pour les territoires Guadeloupe, Martinique, etc. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, on est rentré dans une autre dimension du travail qui était la dimension du temps. Et comme par hasard, bien sûr, Galilée avait inventé le pendule, la mesure du temps, mais le bracelet, la montre, si je puis dire, a été inventée en 1796. Et donc, depuis 200 ans, nous sommes dans la mesure du temps, c'est-à-dire jusqu'aux 35 heures, je crois, maintenant, pour le moment. Et bien, dans mon entreprise, nous sommes passés, grâce à l'ordinateur, à la mesure du compte. Mets-toi à ton compte, c'est-à-dire deviens entrepreneur et fais ce que tu penses être nécessaire de faire pour toi, pour sa propre stratégie d'individu, libre, à la fois de ton temps, et donc l'asservissement, là, ça va être l'asservissement au compte. C'est-à-dire qu'il faut que tu trouves des clients comme tous les entrepreneurs, il faut que tu trouves de l'argent, il faut que tu trouves aussi l'équilibre entre ce que tu dépenses et ce que tu gagnes. A partir de là, on s'est aperçu aussi que le travail changeait de nature. Pendant très longtemps, on a vu que le plus gros du travail, c'était quand même avec la main, le col bleu, mais le moteur nous a permis, au fond, de diminuer notre travail de la main et de passer par le sport. Et puis, depuis la fin du XXe siècle, le travail avec le col blanc est aussi en train de disparaître puisque l'esprit de logique est en train de se faire par l'ordinateur. Et donc, il reste le col rouge. Le col rouge qui ne se fait plus avec la tête ni avec la main, mais qui se fait avec le cœur. C'est-à-dire le toreador avec sa muleta face au taureau pour ne pas se faire encorner. Son problème, c'est d'avoir de l'intelligence, de l'esprit de finesse pour bien comprendre des situations extrêmement complexes. Et c'est cette complexité que nous avons à résoudre aujourd'hui à travers le travail. Donc, nous avons des cols tricolores, des entrepreneurs aux cols tricolores. Mais ces entrepreneurs aux cols tricolores se sont aperçus que, bien sûr, ils avaient de l'agilité grâce à ça, mais il leur manquait la force. Et que la force ne pouvait se faire que par l'intermédiaire de l'intra-entrepreneuriat, c'est-à-dire à plusieurs. Et là, nous avons des équipes, nous en avons 196, qui sont des équipes de, en moyenne, 14 personnes. Ça monte jusqu'à 20. Dans lesquelles, ces équipes, c'est de travailler ensemble. De travailler ensemble et de faire fraternité. Mais pour faire fraternité, il n'y a qu'une solution. C'est de faire, non pas de l'économie de marché où on s'échange des biens ou de l'économie collaborative où on s'échange des biens moyennant finance. Non, c'est de faire du don et du contre-don. C'est-à-dire donner à l'autre ce qu'on sait soi, à travers son talent, sa singularité, pour que l'autre qui a reçu ce don se sente obligé de vous faire du contre-don. Chez les Amérindiens, ça s'appelait le potlatch. Et comme par hasard, pour faciliter ce don et contre-don et cette fraternité à l'intérieur d'un groupe dans lequel les gens se connaissent. Parce que pour qu'il y ait fraternité, il faut que les gens se connaissent. Et c'est une fratrie. C'est comme avec vos frères ou vos sœurs. Et à ce moment-là, il se passe une chose essentielle. C'est que pour que ça marche bien, ça, il faut souvent un catalyseur. Comme dans la nature. Dans la nature, on ne fait pas du multicellulaire sans un catalyseur. On ne fait pas de chimie sans un catalyseur. Et donc, ce catalyseur, c'est un manager qui était avant manager leader et qui devient manager catalyseur. C'est-à-dire qui devient celui qui va favoriser l'échange entre les gens à l'intérieur du groupe mais qui va aussi favoriser l'échange avec d'autres groupes. Et c'est pour ça qu'ensuite, nous avons des managers de managers qui vont également mettre ces équipes à collaborer les unes avec les autres à travers du don et du contre-don entre équipes. Et puis ensuite, on aura un troisième niveau puisqu'on est de 1800. il nous fallait effectivement 14 à la puissance 3, c'est-à-dire 3 niveaux de managers catalyseurs. Et en même temps, ces managers catalyseurs ou cette société peut travailler de manière collaborative, y compris en don et en contre-don avec d'autres sociétés. Tout ça, pourquoi ? Pour faciliter non pas seulement le don et le contre-don qui, effectivement, s'il y a des entreprises dans la salle, ça fait baisser le prix de revient. Un peu comme dans la famille, si vous voulez, quand vous faites la vaisselle et l'autre la lessive, vous n'avez pas besoin du PIB, c'est-à-dire du produit intérieur brut d'une employée. Vous êtes essentiellement dans le partage intelligence et bienveillance. C'est un autre PIB. Et bien, dans cette dimension de l'échange, on s'aperçoit que la difficulté pour le manager, c'est d'aider à ce que les gens deviennent des entrepreneurs et des entrepreneurs intra-entrepreneurs. Parce que l'école que nous avons reçue est une école de l'obéissance. Ce n'était pas une école d'entreprise, passer d'une prise à l'autre, faire entreprise. Et donc, à chaque fois qu'on fait comme ça quelque chose de nouveau, on s'aperçoit qu'il y a un danger. On peut être en échec. Et il faut apprendre à nos collaborateurs à ce que l'échec soit considéré comme quelque chose de positif. L'erreur, c'est comme ça qu'on apprend et qu'ensuite on réussit. Et donc, le problème, c'est d'amener nos collaborateurs à développer leur assertivité, c'est-à-dire la confiance en eux. On en a un certain nombre qui n'ont pas encore confiance en eux. Et là, on fait un travail de subsidiarité. Et la subsidiarité par le leader n'est pas la bonne subsidiarité. La bonne subsidiarité, c'est celle qui se fait d'un individu horizontalement avec son père et non plus avec son père PERE, mais avec son père PIR. Et donc, c'est cette transversalité entre les gens qui crée cette économie du don qui permet une diminution du prix de revient. Mais en même temps, grâce à ça, on peut faire, grâce à cette capacité d'échange, on va faire de l'économie pour faire de l'intelligence collective. C'est-à-dire pour faire quelque chose qui dépasse la somme des intelligences qui composent le groupe. Et c'est cette intelligence collective qui, pour nous, est l'élément qui va nous permettre de rentrer dans l'économie de rareté. C'est-à-dire d'avoir un prix de vente supérieur au prix du marché. Donc, vous voyez, le principe de cette économie du don, c'est de faciliter à la fois la créativité du groupe, la force du groupe, l'agilité de chacun, et puis aussi d'un point de vue sociologique qui donne ce besoin qui n'est plus seulement le besoin d'avoir, mais qui est aussi le besoin de créer, d'avoir une existence au-delà de l'existence, disait Nietzsche, mais aussi d'avoir une capacité d'aimer et d'être aimé. Merci. Merci beaucoup pour ce don que vous venez de nous faire. On a entendu parler de deux dirigeants d'entreprise. Maintenant, nous allons écouter Johan Cassi-Didier, directeur général de Pro Bono Lab. Bonjour à tous. Je vais commencer par une petite question. Qui connaît le Pro Bono ? Est-ce que ceux qui connaissent le Pro Bono peuvent lever la main ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Ouais. Vous êtes très peu de conspirateurs encore. Il y en a beaucoup qu'on va apprendre à la révolution latente qui est en train de se passer dans le monde du travail. En bref, le Pro Bono, c'est le partage de ses talents avec celui qui n'y a pas accès. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on part du principe que le talent, c'est ce que chaque individu a le plus précieux à partager, à mettre en partage, justement, à mettre dans une logique de don. Et il se trouve que jusqu'à présent, dans cette économie qui est principalement organisée par les échanges financiers, le talent a tendance à être alloué là où il y a de l'argent. Finalement, là où on propose un salaire qui est assez élevé pour attirer ce talent-là dans un cadre concurrentiel du marché de l'emploi et de la chasse aux talents. Nous, ce qu'on pense, en tout cas, ce que je pense et ce qui est la conviction des personnes qui travaillent chez Pro Bono Lab, c'est que les talents, ils devraient être aussi alloués en fonction des enjeux de notre société qu'on a à traiter. Certains sujets qu'on a à traiter comme le plein emploi, comme le traitement de la diversité, que ce soit le handicap, la recherche d'égalité, la recherche de fraternité, sont des sujets qui demandent, qui exigent un grand talent des personnes qui vont mettre en place des politiques, qu'elles soient publiques, qu'elles soient des politiques au sein d'un corps social qu'est l'entreprise, pour arriver au résultat. Une société unie, des personnes qui se comprennent, arriver à faire société, donc à comprendre les différences des uns des autres et puis aussi tirer parti de ces compétences pour les assembler et arriver à créer de la valeur ensemble qui est le projet d'entreprise. Nous, on pense que le Pro Bono peut apporter et peut accompagner cette révolution au travail. Pourquoi c'est une révolution au travail ? Parce qu'avant tout, c'est comprendre que le travail, c'est pas uniquement le travail en tant que salarié, c'est aussi le travail en tant que citoyen, ça peut être un travail aussi dans un cadre familial, dans un cadre amical finalement. Le travail, c'est l'organisation de la production, c'est le fait de créer de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, aujourd'hui, ce qui est normal dans une économie marché, elle est principalement organisée par les sociétés et réglementée, normée par les États. Moi, il me semble qu'il y a une révolution au travail puisqu'en fait, cette hiérarchie-là, ces normes de la part de la puissance publique et de l'autre côté, le monde qui était à l'origine normative de l'entreprise et qui devient de plus en plus entrepreneurial et de plus en plus basé sur l'engagement individuel et les synergies collectives qu'on arrive à créer, il est en pleine révolution. Et aujourd'hui, ce dont il nous manque, c'est des méthodes pour arriver à organiser l'intelligence collective. Finalement, on a envie d'y aller, on aurait envie de donner le pouvoir aux citoyens, on aurait envie de donner le pouvoir aux salariés pour qu'ils réalisent le projet d'entreprise ensemble. Mais il nous manque un peu les méthodes, comment on passe d'une culture effectivement assez descendante qui est la nôtre et qui est dans certaines nations encore plus fortes à une culture ascendante qui va donner le pouvoir, qui va donner les clés et qui va permettre à chacun de se réaliser en tant qu'individu et de se réaliser ensemble en tant que collectif. Et en fait, cet enjeu-là, il est vrai au sein d'une entreprise, il est vrai au sein de la nation puisqu'on voit quand même que la fraternité, c'est bien la valeur républicaine qu'on incarne le moins en France. Et on se demande aujourd'hui comment faire société. Et bien pour nous, effectivement, et je pense que je vais rejoindre M. Hervé là-dessus, la culture du don et la culture du contre-don que nous, on voit à travers le partage de talents est un moyen de finalement se comprendre, de comprendre les besoins de l'autre, d'essayer d'y répondre dans une logique de réciprocité, d'apprendre ensemble, d'apprendre à travailler ensemble et finalement de mieux vivre ensemble et donc nécessairement de mieux produire ce que nous avons à produire ensemble pour créer de la valeur ajoutée du service public, du service privé, de la compétitivité. Concrètement, puisque là, c'était un peu la vision stratégique et politique, le pro bono, c'est quoi ? C'est du bénévolat et du mécénat de compétences. En France, on a 13 millions de bénévoles. Hier, on ne considérait pas ça comme du travail. D'ailleurs, c'est toujours pas comptabilisé dans le PIB. Pourtant, on a 13 millions de personnes, ça fait beaucoup, qui s'organisent en soirée, le week-end, sur leurs jours de congé pour créer ensemble de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, on devrait se poser la question de savoir quelle est la nature de ce travail, comment il est organisé et finalement, qu'est-ce qu'on doit aux citoyens qui créent tous les jours du service public et de la valeur pour la société qu'on n'encourage pas nécessairement à le faire, on ne les aide pas à s'organiser. Nous, il nous semble que l'entreprise, aujourd'hui, elle commence à comprendre que l'engagement des individus qui sont ses salariés en dehors du monde de l'entreprise, dans la vie associative, dans la vie citoyenne, dans la vie politique, voire dans la vie religieuse, avec ces questions de laïcité qui sont propres à la France et qu'il faut traiter, qui sont un sujet, viennent nourrir l'engagement au travail. Et nous, on est convaincus que l'entreprise n'est plus un château fort et qu'il faut accepter la pluri-appartenance des individus à différents collectifs et finalement, ces engagements multiples des individus viennent se nourrir entre eux. Et hier, on était plutôt dans une logique où on ne laissait pas la permission puisque finalement, l'engagement des personnes en dehors du monde du travail allaient les détourner, les divertir de leurs obligations salariales du fait qu'il faut délivrer et qu'il y a un enjeu de productivité. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de dépasser ça. Pourquoi ? Parce que l'entreprise a intérêt à libérer du temps finalement pour permettre à ses salariés de réaliser des projets qui leur tiennent à cœur parce qu'ils vont revenir enrichis dans l'entreprise. Ils vont revenir enrichis parce qu'ils auront développé leurs talents. Ils vont venir enrichis parce qu'ils auront concrétisé leurs valeurs dans des projets qui leur tiennent à cœur. Ils auront finalement une meilleure connaissance d'eux-mêmes ce qui leur permet aussi de mieux se positionner dans un collectif qui est l'entreprise. Il y a un enjeu de développement des talents. Il y a un enjeu grâce à l'engagement de faire société, donc de cohésion interne. On voit bien que les entreprises développent de plus en plus des programmes de mobilisation des collaborateurs qui leur permettent aussi de décloisonner l'entreprise. il y a aussi un enjeu d'attractivité quand on voit qu'aujourd'hui un jeune qui sort d'université ou d'école un sur deux de ces jeunes va choisir davantage une entreprise qui lui propose un programme d'engagement. Pourquoi ? Parce que ça compte pour eux que l'entreprise dans sa politique RH leur propose d'avoir une passerelle vers la société civile. Il y a aussi un enjeu d'attractivité et finalement je pense que c'est aussi un enjeu pour l'entreprise d'être avec son temps et de comprendre que lorsque l'État ce qui est le cas à l'heure actuelle a voté une loi en début d'année qui s'appelle la réserve civique qui va permettre sur tous les territoires dans tous les départements aux personnes de s'engager pour leur territoire pour refaire société parce qu'on fait face à des attentats on fait face à un extrémisme on fait face aussi à des difficultés sociétales en France on veut donner le pouvoir aux citoyens on veut sortir de cette logique de république où finalement la chose publique descend et tombe sur chacun dans ce cadre là il va y avoir un moment un décalage entre la façon dont le citoyen en France définit son positionnement par rapport à la puissance publique qui était descendante hier et qui on l'espère dans les âgés à venir va devenir plus agile et la posture qu'il peut avoir dans son entreprise quand on lui demande d'être force de proposition de prendre des risques de travailler en transverse d'être agile de s'adapter il va falloir outiller en fait cette transformation et nous on pense qu'à travers d'envoyer des collaborateurs dans un autre monde le monde associatif qui est plus informel qui est davantage basé sur un système de valeur que sur un système de performance qui est aussi davantage basé sur l'écoute sur la compréhension des besoins que sur le résultat finalement ça permet d'être confronté à un monde très très différent de soi de faire un pas de côté de s'adapter et comprendre ce que nous on peut apporter avec nos méthodes dans ce monde là plus informel mais qui finalement constitue aussi le service public de demain j'espère vous avoir expliqué en quoi l'engagement associatif et la prise en compte de ce type d'engagement par l'entreprise pour proposer à ses salariés de faciliter leur engagement est une révolution au travail qu'il faut prendre en compte et je l'espère d'un point de vue global que dans les futures années étant donné que notre service public va réduire de fait de ses difficultés de modèle économique on ne sait toujours pas pour ceux qui ont la trentaine comme moi je pense que c'est le cas d'autres personnes mais on ne sait pas du tout s'il y en aura des retraites pourtant on cotise toujours il y a tout un tas de sujets qui devront être traités j'espère que l'entreprise va prendre sa place pour faire face aux enjeux de société auxquels on doit faire face et le fera avec ses collaborateurs en leur proposant de jouer un rôle qui est ce qu'ils attendent se sentir utile le faire ensemble et que ce soit compatible avec l'ensemble de leurs engagements merci à tous merci Yoann écoutons maintenant Alexis Mott PDG de Mobilitis oui ah bah oui faisons un don bien bonjour à tous passionné par ce que vous avez dit tous les trois mais on en parlera juste après alors moi ce sujet de la culture d'entreprise à l'air nomade me passionne et on va en parler dans quelques secondes mais je voudrais quitter le nomadisme pour évoquer quelques sujets qu'on connaît bien nous chez Mobilitis qui est l'immobilier alors la culture d'entreprise on le sait tous c'est un ensemble de valeurs de rites de mythes de symboles de l'histoire de l'entreprise et dans les symboles il y en a un important d'ailleurs tu l'as évoqué Frédéric c'est l'immobilier et l'environnement de travail parce que quand on rentre dans un immeuble quand on voit un immeuble quand on voit où il est quand on parcourt l'environnement de travail en fait on commence à sentir un certain nombre de choses sur ce qui se passe dans l'entreprise alors je ne vais pas faire toute l'histoire de l'immobilier d'entreprise mais je vais juste regarder les 20 dernières années ces 20 dernières années parce que j'ai une interrogation sur ce sujet qui est la suivante moi je me demande si les entreprises de temps en temps cèdent pas à des modes qui font que finalement elles perdent leur âme et donc quelque part elles perdent leur raison d'être qui est leur culture d'entreprise alors si je reviens à mes 30 ou 20 dernières années de l'immobilier qu'est-ce qu'on a constaté jusque dans les années la fin des années 2000 les entreprises étaient dans une logique de rationalisation d'optimisation le poste immobilier c'était un coût le deuxième ou le troisième après la masse salariale c'est lourd alors qu'est-ce qu'on a fait on a rationalisé on a réduit les mètres carrés on a sauté les cloisons on a prétexté que ça allait faciliter la collaboration et franchement c'est pas tout à fait ce qui s'est passé alors dans les années 2005 la crise venant 2007 s'accélérant et bien on a fait autre chose on a mutualisé on a regroupé des entreprises ou des entités d'entreprises dans des grands campus on les a éloignés des centres quartiers accessibles on a compliqué quelque part la vie des collaborateurs qu'est-ce qui s'est passé un certain nombre de collaborateurs sont partis les bons les mauvais j'en sais rien en tous les cas ceux qui trouvent du boulot sont plutôt ceux qui sont un peu cotés sur le marché c'est un début de réponse et puis ensuite qu'est-ce qu'on a vu on a vu que si on voulait accompagner l'entreprise efficacement en fait la ressource humaine n'était pas un poste de coût mais véritablement un actif que le mètre carré n'était finalement peut-être pas un poste de coût mais peut-être aussi une ressource et que finalement il fallait la mettre à la disposition de la première valeur de l'entreprise son actif sa masse salariale et là qu'est-ce qu'on a constaté c'est qu'il fallait donner des moments de respiration et ces moments de respiration quels sont-ils c'est je suis à mon poste de travail je travaille puis à un moment donné j'ai besoin de sociabiliser j'ai besoin d'échanger j'ai besoin de collaborer et là on a mis en place des espaces supports puis on a constaté que finalement le collaborateur était nomade qui bougeait au sein de l'entreprise mais peut-être aussi à l'extérieur de l'entreprise alors on s'est dit mais tiens qu'est-ce qu'on pourrait faire autour de ça puisque le poste de travail n'est occupé qu'à 50% du temps c'est travailler à la fois à la maison et travailler aussi à l'extérieur de la maison et on a inventé une nouvelle solution qui consiste à dire aujourd'hui c'est dingue vous allez travailler à la maison comme au bureau et au bureau comme à la maison et donc je vais mettre chez vous des sofas chez Sturfield vous allez avoir une décoration qui ressemblera à ce qui est chez vous et chez vous votre bureau et bien très franchement je ne suis pas sûr que ce soit la seule solution ou je ne suis pas sûr que cette solution corresponde à toutes les cultures d'entreprise si j'en viens au nomadisme maintenant là aussi j'ai une question est-ce que c'est l'entreprise qui forte du constat et des outils qui sont mis à sa disposition autour de la technologie qui embarque la mobilité et qui demande à ses collaborateurs de devenir nomade ou est-ce que c'est finalement le grand mouvement qui se passe dans la société aujourd'hui qui rend et oblige les entreprises à faire évoluer leur culture de manière à ce qu'elles deviennent nomades alors là peut-être un ou deux éléments de réponse je pense que dans les années 80 et les années 90 c'est l'entreprise qui a porté la techno à la maison l'ordinateur le téléphone je pense que depuis les années 2000 c'est plutôt la maison qui apporte à l'entreprise les collaborateurs je peux vous faire le cours sur le bring your own device vous connaissez le truc par coeur alors la mobilité ça veut dire quoi la mobilité ça veut dire la confiance ça a été évoqué tout à l'heure la confiance ça veut dire du sens ça veut dire de la responsabilité ça veut dire de la compréhension dans les entreprises qu'on voit les plus innovantes qu'est-ce qu'on constate elles offrent quatre types de lieux des lieux de concentration des lieux de collaboration des lieux de sociabilisation et des lieux d'échange et de l'apprentissage ces lieux-là en fait doivent pérexister doivent permettre aux entreprises de collaborer et donc pas rendre nos collaborateurs des nomades individuels mais là aussi vous en avez parlé tous les trois les rendre collectifs les rendre capables de partager des moments ensemble et il faut créer des lieux pour ça il faut les rassembler ça peut être au sein de l'entreprise ça peut être à l'extérieur de l'entreprise la fameuse liberté dont on parlait tout à l'heure qui permet aux collaborateurs de se sentir autonomes et responsables lui confère une capacité d'innovation et de regard sur le monde qui est énorme on ne peut pas innover tout seul dans son bureau enfermé dans son box comme l'expliquait Frédéric tout à l'heure c'est pas possible il faut rencontrer des gens et donc il faut faire société alors fraternité comme l'évoque Michel je sais pas en tous les cas je pense que le nomade est tribal le nomade est tribal il faut qu'il bouge dans sa tribu ou dans ses tribus il faut qu'il rencontre les gens c'est comme ça que ça fonctionnera et donc c'est pas forcément la maison au bureau ou le bureau à la maison mais ça peut être un ensemble d'autres solutions alors moi je pense qu'autour de tout ça on peut trouver de l'agilité et cette agilité en fait c'est le coeur de ce que nous devons mettre en place dans nos entreprises pour s'organiser et répondre aux enjeux qui se posent à nous et des évolutions de marché qui sont de plus en plus rapides ça va très vite il faut regarder tout ce qui se passe il faut comprendre tout ce qui se passe il faut rendre son entreprise agile c'est par petits groupes comme dans le groupe Hervé ou c'est par plus grandes entités en tous les cas il faut qu'ensemble on arrive à refaire les choses et donc en s'ouvrant à l'extérieur en se retrouvant à des endroits en échangeant et en collaborant je suis à peu près convaincu qu'on peut répondre avec beaucoup d'agilité à une capacité d'innover et trouver les bonnes solutions Merci Merci beaucoup je vous invite à vous asseoir Merci à tous nous avons entendu que le don et le contre-don étaient des éléments importants voire fondateurs de la culture d'entreprise à l'ère nomade et maintenant nous avons envie de vous entendre sur ce que vous avez reçu de chacun de chacun de vous Fred tu veux commencer Non Non c'est très difficile moi je crois que peut-être une synthèse de l'ensemble des trois présentations que j'ai écoutées en résonance peut-être avec la mienne c'est que cette histoire de liberté fin de l'esclavage nouveau projet social c'est une vraie préoccupation des collaborateurs c'est de toute façon un état de fait voilà c'est comme ça alors ça fonctionne pas pour tous les métiers il y a encore des métiers du fer de l'école bleue où les gens sont derrière une machine ou sont dans l'exécution tout n'a pas encore été on va dire mécanisé où toutes les tâches n'ont pas encore été remplacées par des robots et de l'intelligence artificielle même si tout ça va vite mais quand même on va vers plus de liberté et ça a besoin d'être organisé alors ça a besoin d'être organisé dans une moi je parlais du projet politique d'un immeuble mais il y a le projet politique d'une entreprise on a parlé de sens on a parlé de à quoi ça sert le travail n'est pas forcément monétaire donc l'argent c'est un des éléments d'un projet politique mais si des collaborateurs considèrent qu'ils ont une juste rémunération enfin une part juste de leur rémunération peut être en argent et une autre part peut être en connexion sociale moi j'y crois à fond que des gens préféreront venir travailler dans des entreprises qui vont les connecter socialement et leur donner plus de plaisir finalement par ce biais là et tout ça est rendu possible par le nomadisme qui crée une espèce de nouvelle responsabilité des gens de l'entreprise vis-à-vis des collaborateurs des collaborateurs les uns avec les autres là encore la subsidiarité transversale c'est une notion extrêmement intéressante parce que la subsidiarité nous on la voit comme le mécanisme européen qui dit que si l'état ne peut pas s'en occuper c'est l'Europe qui va s'en occuper donc on imagine toujours le gros truc tout en haut ben non la subsidiarité c'est ah ben tu ne peux pas le faire attends t'inquiète je m'en occupe voilà et ça c'est vachement mieux monsieur Hervé ça vous évoque quelque chose oui ah je vais changer peut-être de micro on va changer on va changer de micro on va partager oui le problème c'est que le nomadisme ça développe l'ego c'était vrai au paléolithique puisque les gens étaient chasseurs-cueilleurs et allaient comme ça sur la surface de la terre et c'est seulement quand ils sont rentrés dans un monde fini au néolithique il y a 10 000 ans que là tout d'un coup ils ont pris conscience que ce qui était important c'est pas seulement le bien mais c'était aussi le lien et ce que je remarque c'est qu'après on a développé à nouveau la conquête chez les A4 chez les Crecs chez les Romains chez les Carolingiens chez l'évolution pour aller en Amérique etc. et à ce moment là on a et notre société aujourd'hui continue à développer de l'ego et alors ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit c'est créer des lieux finis comme disait Paul Valéry le monde fini commence à l'échelle planétaire et c'est pour ça qu'à nouveau on dépasse le bien pour aller vers le lien le lien avec la nature comme 21 par exemple et puis le lien avec l'autre et cette dimension du don et du contre-don se fait dans des espaces finis alors c'est intéressant vous avez reconstruit des espaces dans lesquels on a le sentiment que chacun est en situation d'autonomie de liberté mais en même temps c'est un lieu fini qui permet effectivement de construire du lien et la deuxième chose qui m'a impressionné c'est ce que Yoyan vous avait dit c'est à propos de cette histoire du don que vous faites par le voyage et ce que je remarque c'est que ce qui est intéressant à travers votre travail catalytique que vous faites c'est que vous créez au fond de la singularité c'est à dire chacun trouve son talent par le fait qu'il découvre d'autres choses différentes de lui moi j'ai aussi vécu ça à d'autres époques à chaque fois qu'on va dans un univers différent ça renforce sa propre connaissance de soi et cette propre singularité qui va ensuite pouvoir en don et contre don être échangée avec les autres et nous apporter quelque chose de plus à travers de l'intelligence collective qui va dépasser à mon sens beaucoup l'intelligence artificielle Yoyan peut-être un mot là-dessus il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites moi j'ai appris beaucoup de choses déjà pendant cette conférence simplement je pense qu'il y a quelque chose qui est ressorti de l'ensemble c'est qu'on est dans une période de transition et les révolutions en France c'est vrai qu'on les fait souvent violentes et là en fait on se rend compte qu'il faut accompagner une transition douce mais qui peut être violente pour certains collaborateurs ou pour certaines organisations dans une période de transition on manque de repères et en fait je pense que ça a été dit sur la question de la culture et de ne pas tromper son ADN dans justement cette transition là il y a des entreprises qui font l'erreur d'aller trop vite et de vouloir se transformer sans comprendre pourquoi elles le font donc d'où elles viennent et sans comprendre vraiment où elles vont je pense que voilà dans un cadre de transition il ne faut pas oublier que les repères sont importants ça peut être la culture d'entreprise qui est réaffirmée ça peut être le lieu qui est un vrai symbole qui est un endroit où on se retrouve et qui est presque un sanctuaire en fait qui doit être aussi qui doit continuer à sacraliser qui doit peut-être l'être davantage pour justement que quand on va se divertir aller sortir du cadre en fait aller à l'extérieur être agile quand on revient on se retrouve encore plus vite parce que finalement quand on devient nomade effectivement on développe je pense l'ego et c'est d'autant plus difficile de recréer du collectif donc je pense dans cette période de transition ça a été dit il y a de la culture et le lieu qui peuvent être des repères et j'ai bien aimé aussi quelque chose qui m'a semblé important c'est le proverbe africain quand on ne sait pas où on va on regarde d'où on vient finalement dans toutes ces mutations là pour que les personnes deviennent plus intrapreneurs plus agiles plus autodéterminées autonomes alors qu'il y a une histoire qui est différente pour donner les clés il faut se reposer les questions d'où on vient et quelles sont nos valeurs et c'est des questions qui souvent ne sont pas traitées restent non traitées et on ne réinterprète pas assez souvent les valeurs de l'entreprise au regard du contexte qu'on traverse voilà je vous remercie et Alexis ? alors moi je suis je suis je suis touché par trois choses la première je connais pas mal au scotch parce qu'on a eu la chance d'accompagner participer à la conception exactement Frédéric et dans la conception de leur environnement de travail ils ont tenu compte en fait de leur ADN et de leur culture et moi je me souviens de discussions et tu l'as évoqué tout à l'heure où je te disais mais attends mets plus de nomadisme le télétravail et tu tenais bon sur ce truc là et nous on essayait de vous ouvrir sur ce sujet et en fait c'est j'allais dire magnifique c'est peut-être un mot un peu fort en tous les cas c'est ne pas lâcher qui on est donc ne pas oublier d'où on vient pour faire ce qu'on a à faire et ça j'ai trouvé ça très fort et donc vous n'avez pas à céder aux tentations qu'on a essayé de vous tendre sur ce point là Michel je le connais depuis quelques années maintenant donc on a eu l'occasion d'échanger pas mal d'abord je me nourris beaucoup des réflexions de Michel sur le management concertatif cette notion que moi je vais rebaptiser tribu et que lui appelle de fraternité et qui permet de donner du sens à un travail et à des enjeux collectifs et c'est ça qui me semble être le plus important et c'est pour ça que j'ai commencé mon propos sur ce sujet tout à l'heure aujourd'hui on arrive avec des solutions qui sont a priori toutes faites toutes faites parce que le monde est ainsi fait et c'est super pratique c'est que vous avez des applis qui vous disent exactement ce que vous avez à faire sans avoir à réfléchir à si c'est bien de le faire ou pas de le faire et bien dans le monde du travail on a le sentiment que c'est à peu près ce qui se passe où nous on vient nous poser des questions en nous disant rendez-moi nomade ok mais vous êtes qui d'où vous venez et à partir de là on construira et alors pour ce qui te concerne Johan je suis touché par ce que tu fais parce que c'est un projet magnifique faire rencontrer des talents et faire prendre conscience aux individus qu'ils ont des talents et je pense et je reviens à la notion de confiance dont je parlais tout à l'heure je pense que ça c'est un sujet que nous manager nous avons à développer et à faire naître chez nos équipes qu'elles aient conscience que finalement elles ont du talent parce que hier on leur demandait pas forcément d'avoir du talent on leur demandait de répondre à des logiques de process de remplir des grilles sans forcément comprendre pourquoi je suis évidemment super caricatural mais on n'en est pas si loin que ça et aujourd'hui on demande le meilleur d'eux-mêmes et pour ça il faut qu'ils aient confiance et confiance en nous comme on a confiance en eux vous voulez réagir peut-être à ce qu'elle vient de dire Alexis sur la confiance sur la confiance à partir du moment où l'individu effectivement est en autocontrôle de lui avec une bonne connaissance de soi il n'y a pas de problème la difficulté c'est qu'on n'a pas affaire qu'à des gens comme ça on a aussi affaire à des gens qui se mentent à eux-mêmes qui manquent de confiance en eux et qui en ce moment-là sont dans le déni ils sont même dans le déni d'erreur c'est-à-dire qu'ils ne veulent jamais faire de faute et donc c'est jamais eux qui les font c'est toujours ou le client ou le patron ou l'outil ou etc mais c'est jamais eux ils sont dans l'opacité alors que pour résoudre notre problème il faut être au contraire dans la transparence ils sont en général dans la manipulation et surtout ils ne se contrôlent pas ils ne font aucun contrôle d'eux-mêmes ils ne veulent pas se connaître au fond très profondément ils veulent se mentir à eux-mêmes et à partir de ce moment-là ils n'ont pas confiance dans les autres et donc c'est cette catégorie-là qui est très difficile et pour nos managers catalyseurs les ramener à prendre conscience de leur manque de confiance à la limite c'est une oeuvre extrêmement difficile il y en a certaines qui se mentent tellement qu'ils préfèrent aller ailleurs pour à nouveau être dans une situation où ils vont être serviles par rapport à leurs responsables et dominants par rapport à leurs collaborateurs et donc ça c'est dans beaucoup d'entreprises hiérarchiques donc il faut sortir de cette dimension hiérarchique c'est pas simple la suppression des signes extérieurs de chefferie absolument peut-être deux ou trois de chez nous qui n'avaient plus leur petit bureau d'angle avec leur petit canapé pour convoquer leurs collaborateurs et voilà mais en revanche l'expérience quand même de 95% des gens c'est que c'est tellement plus sympa plus sympa que quand on a envie de parler avec son chef ou avec son subordonné ou avec son collègue on a juste besoin de s'asseoir à côté de lui et de lui dire dis donc je te dérange une seconde j'ai une question qui me tarabuste toi tu saurais faire ça et tu le ferais comment voilà c'est répondu ça a pris une minute et ça a économisé deux jours de process de je te prends rendez-vous de j'appelle la secrétaire je cogne à la porte je me recoiffe parce que quand même j'ai rendez-vous avec mon chef etc etc et tout est plus sympa moins stressant on n'a plus la boule au ventre c'est quand même vachement plus agréable d'être nomade comme ça un dernier mot Yohan Michel vous vouliez réagir encore non ? non non moi si vous voulez toute la difficulté c'est d'aider ces gens qui malheureusement n'ont pas eu la bonne éducation parce que c'était une éducation de l'obéissance là où malheureusement ou heureusement il y a d'autres écoles en particulier l'école finlandaise qui est une école où au contraire on apprend la liberté et quand on apprend la liberté aux gens on s'aperçoit qu'ils ont une capacité à être en fraternité je voudrais juste dire un dernier mot sur le fait de ne pas oublier que le détour par l'autre est finalement pas un détour c'est une nécessité que ce soit d'aider son collègue ou de s'engager par ailleurs mais ça devrait être valorisé parce que finalement c'est comme ça qu'on apprend et on a du mal aujourd'hui à accepter qu'il n'y a que par l'expérience qu'on apprend et donc il faut créer les conditions de l'expérience et de l'apprentissage de l'expérience et c'est extrêmement dur et dans cette période de transition on n'a pas encore d'outils pour régir ces corps sociaux de demain qui fonctionnent différemment avec je pense une génération qui se pose des questions qui sait comment elle a envie d'être mais elle ne sait pas comment le faire et comment se réaliser sans modèle aussi et avec des personnes heureusement bienveillantes qui d'une autre génération ont vu les signes faibles et proposent des modèles expérimentent et c'est sur la base de ces échecs là qu'on arrivera demain à construire selon moi les bonnes organisations En gros il faut passer du savoir faire au savoir être et dans le savoir être il faut créer l'humilité l'empathie la résilience et la capacité à entreprendre Oui mais je vais peut-être te couper la parole parce qu'en fait moi je pense que il n'y a rien de plus sympa que de travailler avec des copains et vous savez ce que ça veut dire copains c'est qu'ils prennent le pain ensemble et donc là ce que je vous propose c'est qu'on aille déjeuner ensemble et donc reprise à 14h30 voilà merci à tous merci à tous les quatre c'était très intéressant et bon appétit merci à tous 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 merci à tous